Donc aujourd'hui, le dîner de cons de Francis Weber, créé en 1993 et qui est devenu un film très connu en 1998. Pierre Brochand, un grand éditeur parisien, est victime d'un tour de Rhin. C'est dommage parce qu'il devait organiser ce mercredi un dîner de cons, c'est-à-dire inviter en général un homme qui a un passe-temps assez original et farvelu et surtout qui aime en parler pendant des heures. Le dit con, ignorant bien entendu qu'on l'a invité pour se moquer de lui. A la fin de la soirée, le meilleur con reçoit une palme. Ce qui chagrine absolument Brochand parce qu'il vient de découvrir véritablement le champion du monde des cons, François Pignon, fonctionnaire au ministère des Finances et fou de maquettes en allumettes. Donc la scène, Christine, la femme de Brochand, vient de le quitter. Brochand essaie de savoir où elle se trouve et avec qui elle est partie. Il fait effonner Pignon à Juste-le-Blanc, un ami, un ancien ami chez qui il pense que se trouve sa femme. Pignon se fait alors passer pour un producteur de films belges. Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'ai racheté les droits ? Monsieur Pignon. Oui ? Vous n'êtes pas producteur ? Non. Vous n'êtes pas belge non plus ? Non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. C'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro ? C'est le 47-45. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste-le-Blanc. Il n'a pas de prénom ? Juste. C'est le prénom. Juste. Juste ? C'est pas fréquent comme prénom. Je crois que je ne connais personne qui s'appelle. Ne perdons pas de temps, Monsieur Pignon. Juste-le-Blanc. Juste-le-Blanc. Et Christine a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Et les bretonnes ? Je vous en prie, restez concentrés. Oui, excusez-moi. Et n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Bon, ça sonne. Je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge ? Non. Allô ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Monsieur Juste-le-Blanc une fois ? C'est moi. Bonsoir, Monsieur Le Blanc. Georges Van Brugel a l'appareil. Pardonnez-moi de vous déranger, mais à une heure aussi tardive, mais je suis producteur. N'est-ce pas ? J'arrive de Belgique une fois. Et je suis très intéressé par votre roman. Par... Par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. J'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi ? Pas du tout. Non. Pourquoi une blague ? Étienne ? Pardon ? Arrête tes conneries, Étienne. Je t'ai reconnu. Vous faites erreur, Monsieur Le Blanc. Je ne suis pas Étienne. Je suis producteur. J'arrive de Bruxelles. Quelle production ? Pardon ? Votre maison de production. C'est quoi ? Les films du plat pays. Les films du plat pays. C'est ça. C'est une maison de production jeune, mais dynamique, Monsieur Le Blanc. Et vous êtes intéressé par mon roman ? Absolument, mais très intéressé. C'est pour le cinéma ou pour la télé ? Pour le cinéma, Monsieur Le Blanc. Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne me paraît pas poser de problème, Monsieur Le Blanc. Vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas d'énormes moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, Monsieur... Monsieur ? Van Brugel. Je vous appelle chez vous demain et on prend rendez-vous une fois. Ah ! Entendu. À demain. À demain, Monsieur Le Blanc. Et voilà ! On a les droits. Et pour pas cher, sûrement. Il a marché à fond. Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant cinq minutes et il oublie ma femme. Oh ! La boulette ! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Je le rappelle. Oh ! Rendez-moi ce téléphone ! Je lui dis à propos, Monsieur Le Blanc, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice, Christine Le Guirec. C'est tout simple. Rendez-moi ce téléphone ! C'est dommage, on allait être fixés. Allaites. C'est tout simple.